Salut à tous c'est Bore, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la quatrième semaine sur Dofus Retro Monocompte. Alors tout d'abord, cette semaine nous avions la fusion des serveurs et malheureusement mon nom a été pris donc j'ai dû en changer, je m'appelle désormais Tantal, mais vous pouvez toujours continuer ma plaie Bore. Au niveau de là où on s'était arrêté la semaine dernière, je venais de crafter quelques items Indigo Royal, j'étais autour du niveau 90, j'avais crafter également ma pelle Ares, mais je devais encore farmer pas mal de feuilles de blop et de pollen pour crafter l'anneau, c'est ce que j'ai fait avec entre autres des magnifiques challenge Blitzkrieg grâce à des gluteaux. On ne le voit pas sur les screens le détail, mais sur ces deux combats j'ai récupéré 8 feuilles de blop et j'en ai revendu également un bon paquet à 15 000 kama unités, ce qui m'a permis de faire une belle base de kama. Donc ce qu'on arrivait sur un stuff assez similaire à celui-là, lorsque j'ai eu fait un melou, mais je vous montrerai ça un peu plus tard, j'ai crafté une cape du cocu pour remplacer la cape au dindos et gratter tout simplement 20 statistiques, et également le gelaneau qu'on a crafté pour pouvoir avoir tout simplement 10 PA de base, 10 PA 5 PM. Ensuite on a fait une belle sortie avec la guilde je ne sais plus quel jour, où on a enchaîné le ras-boul, le tin reel, le melou également, et le maître korbac. Alors pourquoi est-ce que moi ça m'intéressait de faire tous ces donjons ? Et bien tout simplement pour le stuff que j'ai décidé de mettre après, que je vous montre maintenant. Dans ce stuff vous voyez il y a une doro le black et une korbacap mastralis. Pour la korbacap mastralis c'est assez simple, il vous faut grossièrement 10 plumes de maître korbac qui valent à peu près 70 000 kama unités, donc à peu près 700 000. Ce qui se passe c'est que la plume de maître korbac, une seule peut tomber par combat. Donc avant que ça tombe 10 fois sur vous, autant vous dire qu'il faut faire beaucoup de maître korbac. Et l'autre item qui m'intéressait beaucoup c'était le doro le black, et pour le doro le black il faut farmer plusieurs zones, il faut entre autres un mojo du melou, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à dropper pour le moment, et de toute façon ces deux items sont level 127 et 129. Donc j'ai commencé par me concentrer sur ma panoplie AA, donc j'ai farmé également beaucoup de AA cette semaine. J'ai passé un petit peu de temps dans la caverne des abrasons également, et j'ai acheté pas mal de bourgeons avec la revente de mes items indigo royal, pour me permettre rapidement de changer de stuff. Et justement je me posais la question, est-ce que je fais l'amulette ou pas AA, sachant que mon stuff avait quand même une grosse lacune emportée, et qu'en plus de ça l'amulette coûte très cher puisqu'il faut 40 bourgeons pour la crafter. A 10 000 kama unité du bourgeon. Donc je me suis rabattu sur une amulette de printemps, qui coûte très cher également, on est aux alentours des 700 000 en HDV, mais en réalité elle coûte relativement moins cher à faire, et le seul élément cher c'était le bois d'orme. Alors j'avais acheté du bois d'orme un petit peu en stock, quand les prix étaient très très bas, c'est-à-dire autour des 12 000 unités. Là le prix est un peu remonté à 20 000 unités. Donc le coût réel de l'amulette aujourd'hui est un petit peu plus élevé que ce que moi j'ai réellement payé. Mais ça reste une amulette très intéressante, l'agilité pour le détacle, la prospection toujours important, les deux PO surtout, de la chance, un petit peu de vie. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'avec le collecte Asie entre autres, avec qui je joue beaucoup en ce moment, on a farmé le Shenmue. Alors on a eu quelques wipes, entre autres parce que nos Zénutrophes n'ont pas réussi à faire un coup critique à l'appel fantomatique, malgré le 20 sur 2. Mais c'est un donjon qui en fait est assez simple. La partie la plus difficile, c'est la salle juste avant le boss, où vous allez avoir à la fois une branche soignante et deux branches invocatrices. Pensez à debuff les branches invocatrices avant qu'elles n'atteignent 10 PA, pour vous assurer de ne pas avoir de branches soignantes qui arrivent en plus sur le terrain. Donc on voit que l'XP est plutôt sympathique et le drop est plutôt sympathique. Quand j'ai commencé à farmer le Shenmue, les ressources coûtaient approximativement 100 000 unités. Aujourd'hui c'est moitié moins. Donc voilà où en est mon stuff aujourd'hui. Comme je vous le montrais, 3 items à braquer l'Ancestral. On garde la cape du Cocu, la pelle à rest, le gelano. Et puis la coiffe, j'ai crafté une coiffe du mineur sombre, que je vous recommande parce qu'elle est extrêmement intéressante. De la prospection, de la sagesse, de la chance, un de PO, quelques résis également. C'est vraiment pour moi une super coiffe en attendant le Doros le Black. Et donc pour Doros le Black, le corail gelé, le mojo du melou gelé, les pétales de Kuraçao je les ai également, ou je vais les avoir. Les coraux Kuraçao je les ai également. Donc il me manque quelques étamines de Floribonde, je crois que c'est 2. 2 crinières fleuries, 19 clogs de poulet que je peux aller farmer assez facilement en tant que panda dans l'arbre à gamme. Et surtout la peau lacérée du Tinril qui coûte 350 000 kamas en HDV aujourd'hui. Il faudra soit que j'arrive à la dropper sur la capture que l'on a avec les amis, soit il faudra que je l'achète en HDV, ça coûte cher. Et donc concernant la Core Backup Mastralis qui va être mon prochain craft que je vais faire, donc c'est très simple, j'ai grosso modo tout, sauf les 10 plumes de maître Core Back où je n'en ai que 5. Mais j'ai 2 captures à faire, donc ça ferait techniquement 7. Donc un donjon plus, plus une capture en plus, et une que j'achèterai en HDV très probablement. Au niveau des points de sort, comment j'ai réparti ça ? Donc j'ai tout de suite monté, dès que possible, la vulnérabilité eau et la vulnérabilité feu au level 6, qui sont les 2 que j'utilise le plus. Et les 2 autres vulnérabilités n'ont pas du tout été montées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a extrêmement peu de joueurs air et terre de manière générale sur le jeu, il y a énormément de joueurs feu. La vulnéo c'est aussi beaucoup pour moi quand je farde en solo, mais donc du coup avec ces 2 vulnérabilités pour l'instant j'ai pas trop de difficultés. Ensuite, Karcham vient de passer level 6, donc ça ne me coûte qu'un PA. Le prochain point de sort qu'ils seront à investir, ce sera évidemment Shamrak dans un premier temps. Picole et les bambous seront également sûrement à monter. Et pour finir, on va un peu discuter du classement. Alors là, le classement il est un petit peu à côté de ses pompes, comme on dit, puisque je suis level 123, quasiment level 124. Je crois qu'il me manque quelque chose comme 100 000 d'XP pour être level 124. Donc d'après le tableau, je serai aux alentours des top 7 pandas. Sachant qu'ensuite, il y aura quand même une petite marche avec le 6ème qui est 127, puis 136, etc. Et le premier, lui, est loin devant, j'imagine qu'il a une team qui l'accompagne pour aller aussi vite. Mais dans tous les cas, la guerre, si on peut appeler ça comme ça, la guerre de l'XP autour des pandas, moi je la fais pas du tout, j'avance à mon rythme et je prends beaucoup de plaisir sur cette aventure, à jouer avec des gens que je ne connais pas, avec des gens qui ne sont pas en vocal, avec des gens qui sont en vocal, avec des gens qui foirent des tchals, avec des gens qui oublient leurs clés de donjon en plein milieu quand on va en chaine mou. C'est un vrai plaisir et parfois, forcément, ça nous agace, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un vrai plaisir ce serveur. C'est difficile, il faut du temps de jeu, mais c'est un vrai plaisir. Allez, je vous laisse, à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501